Musique Bonsoir à tous, bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévisions. Mimi Mefaux, bonsoir. Bonsoir, Cédric Noufélé, good evening to our televiewers. Welcome to join us in this edition of the Balunga Newscast on Equinox Télévisions. Tonight, we talk about this sad story of the woman and her seven children who died in a fire incident in the economic capital dweller that have finally been laid to rest in their native Burna village of the western region of the country. And also ahead, we talk politics. The SDF chair, Nijan Frundi, worries about the political and economic future of Cameroonians as his party braises to celebrate its 25 years of existence. He was speaking during a press conference in the nation's capital today. A la une de ce journal, l'unité nationale est mise à rude épreuve dans un contexte de chômage, de pauvreté, de corruption et de violation des droits de l'homme. C'est en tout cas le diagnostic que pose Nijan Frundi. Le président national du SDF s'est exprimé sur la vitalité économique et le bien-être social du Cameroon qui s'apprête à célébrer son unité nationale. On en parle dans un instant. Merci de suivre cette édition bilingue de l'information sur Equinox Télévisions. Vous vous souvenez peut-être de cette dame et ses 7 enfants qui avaient tous péri dans un incendie il y a 3 mois au quartier Mbopi à Douala. C'est dans l'indifférence totale que cette famille a été inhumée ce samedi à Bana, dans le département du Honkam. Malgré la tragédie, malgré la consternation qu'avait suscité cette tragédie, même pas l'ombre d'une autorité n'a été aperçue lors de la levée des corps à l'hôpital à Quintini de Douala. Equa Claude et Eroyal Tchoumi reviennent sur la sobriété de cette cérémonie funèbre dans ce reportage. Hôpital à Quintini de Douala, il est 16h. Les 8 cercueils de membres de la famille à Taudé sortent tour à tour de la salle réservée pour la mise en bière. Ils sont disposés dans des véhicules à frêter pour le transport des dépouilles. De cette heure, arrivée à l'ancien abattoir, quartier pauvre de la ville de Douala, où la famille a vécu pendant 13 ans. C'est sur une étale montée à la va-vite que les cercueils sont déposés, suivant l'ordre de la famille. D'abord, la maman, Régine Kouessik, 36 ans. Larissa Gabrielle de Goué, 16 ans, celle qu'on appelait le capitaine ou le commandant de bord. Élève de classe de cinquième anglophone au collège Mandôme à Newbell, d'Amileke. Elle s'occupait à cœur joie de tous ces cadets à printon ici. Patricia Akoumé, 14 ans, élève de cinquième francophone au même collège. Hermann Djussi, 12 ans, élève de classe de cours moyenne première année à l'école publique de Mbopi. Lucresse Tudjem, 9 ans, élève de cours élémentaire première année à la même école publique. Et Mylène Biya, 6 ans, petit bout de chou en classe de maternelle à la même école publique de Mbopi. Et les jumeaux Blaise Christian et Daniel Christian, venus au monde le 29 mars 2013, deux ans chacun. Au moment de quitter les lieux, on laisse une levée de corps et une cérémonie funèbre très sobre, sans les camarades de classe, sans les maîtres, les enseignants, aucun représentant de l'hôpital La Quintinée de Douala, qui a hébergé dans sa morgue une maman et ses sept enfants du 11 février au 15 mai 2015, aucun représentant de l'exécutif communal de la commune d'arrondissement de Douala II, ni des services administratifs du département du Vaurie, en l'occurrence les affaires sociales et la promotion de la femme et de la famille. Régime Klessik et ses enfants reposent à Banna, à l'ouest du Cameroun. Le passage ici à l'ancien abattoir était quasi obligatoire pour ses dépouilles. La famille a vécu près de 15 ans dans ce quartier. C'est ici qu'elle s'est constituée et qu'elle s'est agrandie au fil des années. Elle s'en va sans rien emporter, sans dire au revoir à la moindre âme qui vive. Une tragédie que personne n'est prête à oublier ici. C'est un week-end bien triste pour la famille de cette dame et ses sept enfants. Un week-end également bien triste pour ce couple dont l'enfant a été volé dans un centre médical de la police à Yaoundé. Jusqu'à ce jour, les enquêtes piétinent et pour ne rien arranger, le ministre de la promotion de la femme et de la famille avoue son impuissance à faire bouger les lignes dans cette affaire de vol de bébé. Emmanuel Diob avec Cyril. Toutes nos excuses pour la qualité de serre. Cet élément, nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Il apparaît clairement que l'intérêt humain n'est plus la préoccupation majeure du gouvernement. Les questions d'indemnisation et de recasement des populations sont loin d'être résolues pour la déguerpie de combats, bépanda, axe lourd et celle de PK-14 à PK-17. Vous le voyez en image, elles ont formé un collectif pour faire entendre leur voix auprès du gouvernement. Lors d'une sortie médiatique, elles donnent un ultimatum de 11 jours au gouvernement pour trouver une solution de sortie de crise. Dans le reste de l'actualité, John Frondi s'est exprimé sur sa perception de l'unité nationale au Cameroun. À quatre jours de la célébration de cet événement, le président national du SDF juge que cette unité nationale est mise à rude épreuve dans un contexte de chômage ambiant, de corruption galopante et de violation des droits de l'homme. Le président national du SDF s'exprimait ainsi au cours d'une conférence de presse qu'il a donnée ce samedi à Yaoundé. Compte rendu 10 au go. Le Social Democratic Front SDF a lancé les activités de son 25e anniversaire par une conférence de presse présidée à Yaoundé par Nijon Frondi. D'emblée, le président du SDF a rappelé les idéaux qui ont guidé ce parti à l'entame de son combat au début des années 90. Lorsque nous avons lancé nos partis il y a le Sénat 25 ans, l'environnement social, économique et politique qui prévoyait été caractérisé par le rivalisme, le népotisme, le favoritisme, le chauvinisme, la corruption et le détournement des fonds. Puis, dressant l'état du Cameroun, il a dépeint un pays à la dérive où ni la politique ni la situation économique ne sont réduisantes du fait du régime en place. Selon le chairman du SDF, le fédéralisme est la voie que le Cameroun doit emprunter pour se développer. Dans la foulée, il a précisé qu'il sera adopté de manière consensuelle après consultation des Camerounais. S'agissant de l'argent qu'il recevrait du pouvoir, Frundi a affirmé que rien de tel n'est fondé. Au sujet de sa présence à la tête du SDF depuis 25 ans, Nijon Frundi pense que cela ne pose aucun problème, mais il a en revanche affirmé qu'aucun cadre du SDF porté à la présidence de la République ne fera plus de deux mandats présidentiels. Au total, pour le leader du SDF, son parti n'a jamais déçu les Camerounais en 25 ans d'existence et sa victoire est certaine. Il est clair que le SDF a pris d'acte pour l'avenir. A quatre jours de la célébration de la fête de l'unité nationale, des centaines de personnes ont pris part à une marche organisée dans les artères de Yaoundé. L'objectif de cette initiative est de renforcer l'unité nationale entre les Camerounais et réaffirmer leur solidarité avec la partie septentrionale qui subit les affres de la guerre contre Boko Haram. Reportage, Jean Lessenguet et Guy Zogo. C'était jour d'unité à Yaoundé à la faveur de la bien-nommée marche de l'unité et de l'intégration nationale prévue dans le cadre de la 43e fête de l'unité nationale. Pour cet événement d'envergure, outre les citoyens lambda qui ont répondu présents, dont de nombreux lycéens et collégiens, ainsi que l'incontournable Institut national de la jeunesse et des sports, le gouvernement a lui aussi fait le plein avec le Premier ministre en tête. Également remarqué, la présence des confessions religieuses, de sorte que la symbiose se voulait totale. Les Camerounais venant d'origine diversa, distinction de sexe, de religion, vous avez vu dans un mouvement synchronisé, ensemble, cadencé par des fanfares, on montrait qu'ils ont les mêmes aspirations, ensemble, liés par un même destin. La marche en elle-même a donné à voir des figures dont le but était de montrer combien l'osmose est une réalité entre les Camerounais, lesquels se montrent aussi solidaires de la partie septentrionale du pays, en proie à Boko Haram, où des soldats se sacrifient pour le pays. C'était un moment fort, non seulement de communion avec la population, d'extrême norme, également de soutien aux chefs de l'État, et d'encouragement des forces de défense et de sécurité qui, avec Brio, ont réussi jusqu'à présent à préserver l'intégrité nationale. La prière écuménique a été un autre temps fort de cette cérémonie. Consolide donc nos efforts dans la recherche de cette unité, gage de la paix, guéris les cœurs blessés. Tu permets à nos forces armées de remporter la victoire sur l'ennemi et principalement sur la secte islamiste de Boko Haram. C'est par l'exécution de la chanson « Vive l'unité nationale » que cet événement a pris fin. C'est certain, la marche vers le 20 mai est en route. Dans le chapitre « Économie » de ce journal, des vendeurs de denrées alimentaires d'origine animale ont été sommés de se conformer à la réglementation en vigueur dans la ville d'Edea. C'est à la suite d'une descente du délégué départemental du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales. Reportage, Rodrigue N'Gassi et Serge Alain-Otout. Ces paroles, le délégué départemental du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales pour la Sanaga Maritime, les a entendues tout au long de sa descente inopinée dans quelques commerces de la ville d'Edea. L'objectif, c'est de restaurer d'abord l'autorité de l'État, de faire en sorte qu'avant toute exposition d'une denrées alimentaires d'origine animale, il faut que les gens aient un document prouvant que ces produits vont vendre salive. Ce n'était pourtant pas le cas ce jour-là. Dans le viseur de contrôleurs, vendeurs de viande grillés, bouchés et vendeurs d'œufs. Je ne sais même pas ce qu'on me reproche, parce que le délégué est arrivé, je me suis dit qu'il venait acheter mes œufs. Je sors de la boutique, on me dit seulement qu'il faut que je présente le papier qui atteste que je dois vendre les œufs. J'ai essayé de dire au délégué que je n'ai que deux mois dans l'activité, il n'a pas compris cela. Il a seulement demandé au service de l'éthérinaire de porter mes œufs pour mettre dans la voiture et amener à la délégation. Tous devaient se conformer à la réglementation en vigueur. Carte professionnelle pour les bouchers, certificat de conformité. Parfois même, le document d'agrément pour les véhicules affectait au transport des denrées alimentaires d'origine animale. Et pour les vendeurs d'œufs, il fallait une autorisation d'achat et de vente. Même comme... Nous qui sommes nouveaux dans l'activité, on ferait comment savoir qu'il y a tel papier, il y a tel papier à payer ? Ils ne sont pas de bonnes fois. Je vous dis qu'on a sensibilisé depuis janvier, janvier, février, mars, avril, mai, ça fait cinq mois. L'année d'émir, qu'elle ne reste que sept mois. Ils vont attendre en décembre pour qu'ils soient au courant. Tout n'est pas perdu pour autant. Un seul mot, conformité. Là, ceux qui vont venir justifier, on les remet. Mais ceux qui n'ont pas de documents, on sera obligé de les remettre, ce qu'on a saisi directement à la prison. Elles seront les bienvenues là-bas. La lutte contre les animaux errants prend une tournure insolite à Loume, dans le département du Mungo. Lors de cette opération menée par la mairie, ce sont essentiellement des chèvres qui ont été mises en fourrière. Plus de détails dans ce reportage de Jaquino Molland et Eric Martial-Njomo. Les animaux errants, cause de journée et non cauchemardesques pour les cultivateurs de Loume, c'était jusque-là le quotidien. Les plantes de tout genre étaient la cible de ces animaux, plus précisément des chèvres. Les maïs ne poussent pas à cause des chèvres, les bananes, les plantains, tout ça. Ainsi, pour pallier la situation, chacun des cultivateurs y allait de sa méthode. Ici, cette dame imbibe les feuilles d'un produit repugnant. Bien peu pour altérer la témérité sans faille des chèvres. Les nombreuses plaintes portées à l'attention du maire de Loume, Guy Wambo, ont poussé ce dernier à réagir. Ainsi, une équipe spéciale de chasseurs rompus à la tâche a été mise sur pied. Les moyens et techniques de chasse à la chèvre à Loume sont dérisoires et archaïques, mais tout de même efficaces. Chacun qui élève un animal est civilement responsable de cet animal, quels soient les dégâts que l'animal aura causés. Les chèvres attrapées sont conduites à la fourrière municipale. Il faut pour leur propriétaire payer une amende pour les récupérer. Le maire appelle les éleveurs à plus de responsabilités, conseillant diriger des enclos, question d'éviter la divagation de leurs bêtes. Ils ont enfin reçu le parchemin, les quatrièmes et cinquièmes promotions de la Piquet-Focam Institute of Excellence qui se trouve à Yaoundé. Ces étudiants ont reçu leur diplôme des mains du promoteur de cet établissement supérieur à Yaoundé. Un reportage. Au premier, il y a de 500 000, et au deuxième, il y a de 400 000. Heureux de repartir avec 1 200 000 pour les majors et 900 000 francs CFA pour les vice-majors. C'est la prime spéciale remise aux quatrièmes et cinquièmes promotions de la Piquet-Focam Business Excellence Academy. Mais au-delà de cette récompense financière, c'est surtout les connaissances acquises qui font la fierté de ces cadres, désormais mieux outillés pour donner les meilleurs d'eux-mêmes au sein de leurs entreprises respectives. Nous apprenons à trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons au quotidien à travers le questionnement et à travers la recherche d'évidence des faits. Le module que je faisais dans cette école, c'est le module Risk Management. Non, il s'agit de la gestion des risques en entreprise. Je sais qu'avec toutes les connaissances que j'ai acquises ici, je pourrais faire de grandes choses. C'est la soif de connaître davantage, parce que c'est une école qui nous permet d'avoir tout ce qu'il nous faut comme leader de demain. J'ai surtout appris, certes dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine de la culture d'entreprise. C'est cette culture que nous voulons propager par tout. La plus-value que j'ai aujourd'hui, c'est que je suis passé de la théorie à la pratique. Aujourd'hui, je suis apte à agir sur le monde professionnel. Comment se comporter dans la vie pour réussir ? Quelles sont les valeurs que nous devons développer ? Notamment l'humilité, le travail, la persévérance. Nous apprenons à lutter contre le blanchiment d'argent, parce que nous sommes dans le secteur de la finance. Nous apprenons le noyacostoma, parce que nous devons connaître nos clients. C'est toujours dans la perspective de lutter contre le blanchiment d'argent. Pendant plusieurs mois, cette première QV de l'année 2015 s'est abreuvée abondamment à la source du risque management, de la banque et des assurances. Et maintenant que ces lauréats retournent dans leur milieu professionnel, il ne fait l'ombre d'aucun doute que leurs performances seront à la hauteur des enseignements reçus. Il y a eu celle que nous avons appelée le BACH4, qui était une promotion des cartes déjà en emploi. Ceux-là, ils travaillaient déjà, et les entreprises ont envoyé pour qu'ils reçoivent une formation qui leur permettait d'être plus performants. Ceux-là étaient au nombre de 20, et ils venaient de 4 nationalités. Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Congo démocratique. Alors nous avons reçu aussi ce que nous avons appelé la promotion 5, qui a été constituée par des cadres en pré-emploi. Ceux-là donc ont été sélectionnés par des entreprises qui nous les ont envoyées pour que nous les formions aux tâches auxquelles les entreprises voudraient les utiliser. En rappelant les défis qui les attendent désormais, le président de Piquet-Faucam, Institute of Excellence, a inondé ces deux promotions d'une plus de bénédictions. Nous avons seulement un seul message que nous adressons et dont nous passons tout le temps informés. Nous sommes seuls comptables de notre destination. Et surtout, et surtout, n'oubliez jamais, vous n'avez pas le droit d'échouer parce que l'échec n'existe pas. En entreprise, vous devrez réussir, réussir et réussir. À travers la Business Excellence Academy, Piquet-Faucam, Institute of Excellence, se positionne comme le cadre idéal qui délivre une formation de qualité à l'intention des leaders de demain. Oui, ici, on forme non pas des chômeurs, mais des travailleurs. C'est la meilleure des choses. Advance Cameroun est désormais plus que tournée vers le monde rural. Cet établissement de microfinance accompagne les entrepreneurs à la recherche de financements pour leurs activités. Des modèles simplifiés de points de vente permettent déjà de desservir les zones les plus reculées. Reportage. Ils sont plusieurs centaines, ces entrepreneurs qui étaient au bord du gouffre. Pour se relancer, Advance Cameroun a volontairement accepté de booster leur fonds de roulement, mais surtout de les accompagner au quotidien. Aujourd'hui, nombre d'entre eux sont en voie de prospérer. Je reste toujours satisfaite et contente d'être cliente Advance. Et la joie est dans mon cœur. Je ne sais même pas comment exprimer ça. Donc, je suis très contente et merci encore pour Advance et de me faire confiance. La direction générale d'Advance Cameroun a eu l'insigne honneur de recevoir son Excellence Christine Robichon, ambassadeur de France au Cameroun. Cette visite fait suite aux différents partenariats, aux différents concours dont Advance Cameroun a bénéficié dans le cadre de son fonctionnement de la part de l'Agence française de développement et donc du financement de l'État français. Nous avons d'abord obtenu un financement qui a permis d'aider à la mise en place des crédits adaptés à un nouveau secteur de marché qui est la tranche de clients entre les tout petits clients et les clients qui ont accès aux services bancaires. Ouvert au public en 2007, Advance Cameroun, ses 14 agences dans plusieurs villes du pays, un capital de 3,35 milliards de francs CFA. Il bénéficie de l'accompagnement de la Société Générale Cameroun, de plusieurs grandes banques européennes et de l'Agence française de développement. Le défi est réellement de proposer des produits au plus près des clients et en particulier en milieu rural. Donc ça c'est vraiment un enjeu, le milieu rural, donc être plus proche des clients et trouver des produits qui sont accessibles et qui sont adaptés au modèle agricole. Parce que les institutions comme Advance, ça ressemble à une banque, comme une banque commerciale. Et on souhaite qu'ils montent en gamme, on appelle ça la meso-finance, de manière à ce qu'on puisse aller de la TPE vers la très petite entreprise, vers la petite et moyenne entreprise. La présence de Madame l'ambassadrice de France au Cameroun a été une autre occasion pour l'administration d'Advance Cameroun d'effectuer une visite sur certains entrepreneurs qui bénéficient des financements. Son Excellence Christine Robichon s'est longuement entretenue avec certains de ses entrepreneurs. Mon sentiment est très positif parce que c'est vraiment un grand plaisir pour moi de voir des entrepreneurs, des femmes et des hommes qui contribuent à la croissance du pays et c'est très réconfortant je dirais. Et ça l'est d'autant plus qu'ils conduisent ces activités avec un soutien d'une société financière, Advance. Et les six personnes que nous avons rencontrées nous ont expliqué que c'était important pour le succès de leurs activités d'avoir cette possibilité de crédit. La croissance d'Advance Cameroun, partenaire privilégié des entrepreneurs, va se poursuivre avec la couverture nationale de tout le pays d'ici 2016. C'est la fin de la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous. Mimi Meufo. Merci Cédric Nufile. To our viewers, welcome once again to join us in this second segment of the news in the English language here in the Economic Capital Douala. Let's talk about this sad story. We remember the mother alongside her seven children would die in a fire outbreak in Bopi, here in the Economic Capital Douala. The deceased have finally been laid to rest in their native Banna village of the western region of the country that was this Saturday. Their remains were removed from the La Cantine Hospital mortuary yesterday in the absence of hospital as well as administrative authorities in the region. It was an emotional atmosphere as we can see on our screens at the hospital as relatives witnessed the corpse removal of the children aged between 2 and 16. They died in a fire disaster last February 2015 and investigations have up to now been unable to bear any fruit. They have been at the mortuary for three months now. And as we earlier indicated, their mortuary remains were laid to rest at their native Banna village of the western region of Cameroon. And in politics, we talk about the social democratic front as we announce in the headlines. Nijian Frundi fears a bleak political and economic future for Cameroon as the party clocks 25 in less than 10 days. As the party braises to celebrate its anniversary, the SDF chair decried corruption and gross human rights violation in the country. He told media men and women that his party has never failed Cameroonians. Roland Akong has more. There were three main areas of concern in the press conference. Nijian Frundi, the chairman of the SDF, granted in Yaounde Saturday. Reporters wanted Chairman Frundi to give the stand of the SDF party on federation. The federal system we want is that which we want to call Cameroonians on the table for us to agree. Is it a two-state federation? Is it a four-state federation? Or is it a ten-state federation? And it would be the decision of the Cameroonians. If we are agreed on that, we go into the states and give the people of the federated states their budgets. They'll be able to know whether they need schools or they need water or they need electricity or they need to train their children as what what. They will use their own budgets to do this. But, with the centralized system that we have now, even the areas where we've won councils, like for instance the Bonaberry Council that the SDF ran, they were not giving the monies they are giving to the CP, the mayor, there now. They have to look at your face and give us more. They also wanted the chairman to explain why the SDF party has been unable to unseat the BR regime 25 years after its creation. From you, as a journalist, who writes to educate, sensitize and let people know what's happening. Who won the elections of 92? Mr. Bia, in those elections, they kept cutting down the figures. Said, no, Frundi is still leading. He said, cut and put this. Frundi is still leading. Okay, give my results to Frundi and give his own to me. Okay, I've won. The judge tells you that my hands are tied and we wrote it down here. What is it that in the world, which law ties the hands of people? In your newspaper, you have lost that tie your hands that you cannot write. There were worries on the disciplinary sanction levied on Elimbi Lobe, a supporter of the party in Douala, by the hierarchy of the SDF party. A member of the party cannot sit down and arrogate the powers to himself to write to the Minister of Territory Administration. Despite the fact that we have these facts, we still set up a committee to look into the Elimbi affair. But warning him not to go to the press again to start castigating issues and getting himself dabbed in issues that is not authorized. Nijon Frundi, the man widely believed to have brought freedoms and democracy to Cameroon, says 25 years after its creation, the SDF party has not compromised its missions and vision of equal opportunity, political goodwill, social cohesion and economic empowerment in Cameroon. Nijon Frundi, the press conference of the social democratic front, the national chairman of the SDF, Nijon Frundi, in the nation's capital, you know, compiled by Roland Akongan's tale in politics. The president of the Cameroon People's Party, the CPP, has maintained that her party is going to take part in the March 20th ceremony across the national territory. She reacted after reports of how the CPP was banned from taking part in the March 20th ceremony that was precisely in the Fundi division of the centre. Edith Kabangwala told Ekinox Television that was yesterday that she received no legal notification to that effect. Let's hear her in the following interview. The senior divisional officer of the Mfundi said in a meeting that we are not allowed to march, the CPP is not allowed to march in the Fundi. We have received no correspondence from his part. We have received no legal justification for this. It is not acceptable. So the CPP will be celebrating the 20th May in the Fundi as we are celebrating all over the nation. And we will do it. We will do exactly what our party has chosen to do because we have received no communication telling us. That is the national chairman of the Cameroon People's Party, Edith Kabangwala, speaking about her March Pass or her party, which is going to be taking part in the March Pass ceremony across the country precisely on the 20th of May 2015. Now, three men accused of cultivating Indian hem are currently under police custody in a day that is in the San Agamara maritime division. They were apprehended by police officials who later notified the senior divisional officer for the locality. The SDO, alongside other local authorities and security officials, reported to the firm where the drug is being cultivated. He later declared that this is the beginning of government's action in the San Agamara maritime to restore order in the area and also curb rising insecurity. Now, let's talk about some 181 couples here in the literal region that were legally united yesterday, precisely in Bonanjo, on the occasion of the 2015 edition of the International Day set aside for the family mares of the Douala 1, 2 and 3, as well as that of the Douala 5 municipality presided at the ceremony which took place yesterday. Couples were told to love in peace, or to live in peace rather, in harmony as well, learn to forgive one another, and exercise tolerance to make a happy family. Now, a gender promoter and writer reviewed that one out of ten women got married for the right reason, that is love. She has published a book titled Monkouple Monbona to sentence couples or sensitize couples on their respective rules to ensure a problem or a problem-free matrimony in the economic capital, Douala, as well as across the country. Let's listen to her. She spoke to a reporter shortly after the ceremony. One out of ten is living in a marriage that he did not choose, he did not like the person. One out of ten is living in a marriage because of children. The marriage crisis. You cannot live in a marriage just because of children. But let us even say nine out of ten, they are living because of children. They are just bearing, they are just supporting each other. You are just like, what do I do? Oh, it is a roof that covers everything. So I am just there because of my children. The other is that I am not sure of my life. I fear for my life. My husband is violent. Now, experts in charge of the Sawa Beach Project have announced that the works may begin in a year's time or in a year and a half. But the project has so far been facing criticisms from local authorities as we hear in the following report. The Sawa Beach Project, conceived over a decade ago, is still in its fourth phase of studies, but is already facing criticisms from experts and traditional authorities. The quarter head of Senge, which is part of the surface area that the project would cover, expressed concerns over what would become of individuals having land titles and even houses in the area. How much, in terms of finance, would Cameroon benefit from the Sawa Beach Project that would cause the country over 1,000 billion francs CFA is a question that has remained unanswered. Authorities who chaired the workshop could not tell with certainty the duration of the project when it finally kicks off in some 18 months. Basically, what we said today is that it should start by the pilot project and to put in place the conditions that are required to undertake the pilot project, it could take about 20 months, so about one year and a half before we see construction. But as it's a private project, the state will have to find the right partners to do it, and to find the right partners could take a couple of months. The Titanic project, as it is called, would cover a surface area of 1,000 hectares on the outskirts of the city, and it is intended, amongst other things, to provide lodging facilities, leisure and recreational centres to the dweller population and beyond. It's possible to do the project if the states engage some action, some direct action, for example, to protect the mangrove, to put in place an urban renovation project for the pilot project. So it's visible, it requires some actions, but yes, it is visible. Several critics have already described the project as unrealistic. That was during the presentation of a report on the food phase of studies on the Sower Beach project, and meeting that group stakeholders of the Ministry of Housing and Urban Development. They're bringing us to the end of this edition of the Primetime Balunga Newscast on Equinox Television viewers. We thank you so much for joining us, wishing you a blessed weekend in the company of our programmes, until we meet again. Goodbye. Cédric, bonsoir. Bonsoir Mimi Mefaux. Avant de conclure ce journal, je vous invite à noter ce rendez-vous demain dimanche, à partir de 13h30 sur Equinox Television, le maire SDF de Douala 3e, l'invité de dimanche avec vous, Job Théophile Coabnon, a-t-il réussi à imposer une nouvelle dynamique de développement qui est cet homme qui a battu l'homme d'affaires Omar O'Fadil, élément de réponse dimanche sur Equinox Television, à partir de 13h30. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end sur cette même antenne. Sous-titrage ST' 501